bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo dans cette vidéo format un petit peu particulier c'est un blog je vous emmène avec moi partager une journée principalement pour vous montrer les tâches quotidiennes ménagères pour garder une maison propre rangée au quotidien donc bien sûr je vais pas tout vous montrer ce que j'ai fait toute la journée pendant 24 heures parce que c'est pas possible il ya des choses aussi privées qu'on peut pas montrer mais le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment je m'organise tous les matins ça vous donnera peut-être des idées ça vous motivera si vous aussi vous êtes dans la même situation que moi n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire donc voilà petite présentation comme avant de commencer cette vidéo parce qu'il faut quand même remettre les choses en contexte donc je suis une maman de 45 ans j'ai deux ados de 14 et 16 ans je ne travaille plus parce que j'ai des problèmes de santé et handicap et j'ai aussi des enfants qui ont des problèmes de santé handicap voilà c'est pour ça que je préfère prévenir tout de suite que c'est une situation un peu particulière vous allez le voir d'ailleurs au fur et à mesure de la vidéo donc là il s'agit de vous montrer comment j'organise ma routine quotidienne de ménage pour garder une maison propre et rangée mais je ne vous montrerai pas comment je fais ensuite mon gros ménage parce que en fait j'essaye ce que j'essaye de faire c'est que en dehors de cette routine quotidienne pour garder une maison propre et rangée j'essaye de faire tous les jours aussi une grosse un gros ménage par exemple ranger à fond nettoyer à fond les wc la douche le micro-ondes frigo enfin différentes pièces comme ça de la maison donc ça ça n'inclut pas dans cette routine quotidienne bien sûr voilà donc là ce que vous allez voir surtout c'est c'est la routine quotidienne voilà pour garder une maison propre je me répète un peu du mal à parler donc mettez bien le son parce que je vous prends donc pendant tout le long de la vidéo pour vous expliquer comment ça se passe alors tout d'abord il faut savoir que du fait de mes problèmes de santé handicap je souffre de difficultés d'endormissement et d'insomnie je dors très mal et le matin j'ai des difficultés de déverrouillage articulaire et musculaire donc le matin l'heure à laquelle je me réveille ne veut pas dire l'heure à laquelle je me lève je m'explique donc c'est une maladie chronique que j'ai au niveau des articulations des muscles donc je ne donnerai pas en détail le nom de mes handicaps maladie dans cette vidéo bien sûr mais donc il ya certains matins où je peux rester une heure au lit sans pouvoir me lever donc voilà je précise aussi que mes deux enfants 14 et 16 ans sont autonomes et ne veulent plus que je m'occupe de le matin donc je les laisse gérer seul quand ils vont au collège ou lycée je n'ai pas voilà à m'occuper de le matin c'est eux qui se lèvent qui font leur petit déj et qui partent qui s'habillent et qui partent ce qu'ils se lèvent très tôt vers 7 heures du matin et moi il faut savoir qu'avec mes insomnies je me demande en général pas avant 2 3 heures du matin donc le en général le matin je me réveille vers entre 8 heures actuellement je me réveille entre 8 heures et 9 heures et je me lève entre 9 heures et 10 heures en fonction de mon état voilà donc ensuite quand je me lève la première chose que je fais comme vous voyez donc là je vous prends vraiment vous allez voir dans la vidéo qui va commencer je vous prends vraiment voilà au moment je me lève c'est vraiment du direct live je mets voilà le téléphone ma vidéo en route réellement je me lève donc la première chose que je fais voilà quand je me lève je vais aux toilettes comme tout le monde bien sûr je vous parle quand vous filmez en train d'aller aux toilettes ensuite après aller aux toilettes en général il y a mon chat Iris qui m'attend derrière la porte du salon qui attend que je lui donne à manger parce qu'en général le reste de la famille que ce soit mon mari ou les enfants quand ils partent à 6h30 au boulot et ben ils ne viennent pas manger donc elle attend que je me lève pour avoir son repas donc elle attend bien sagement en général elle ne réveille pas donc voilà donc la première chose que je fais voilà en me levant le matin je donne à manger à mon chat oh oh Sous-titrage MFP. 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 Je vais chercher le courrier. parce que là, il est 11h. le facteur, il est passé. je sais, il passe tous les matins, il passe tous les matins vers 10h30, j'ai entendu la voiture. donc voilà, je vais chercher mon courrier. donc comme ça, je vais dans ma boîte aux lettres. et là, surprise, qu'est-ce que je vois, la livraison de 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 ma commande Tému, que j'attendais que pour demain et qu'on m'avait dit que ça serait une livraison en main propre. Bon, je suis un peu surprise. Il faut vraiment que je sois obligée de le prendre avant, par exemple, quand on est en déplacement, en vacances, chez des amis. Là, je le prends plutôt vers 9h, 9h30. Mais de toute façon, je ne peux jamais prendre du petit-déj avant 9h. Et en général, j'aime bien le prendre vers 11h. Donc là, il est à peu près 11h30. Donc voilà, là, j'ai décidé de me faire plaisir en me faisant un petit assis au chocolat. C'est très rare, je le fais ça, c'est pas comme ça tous les jours. Et du pain grillé avec du beurre. Donc voilà, le bon petit déjeuner à la française, pain grillé au beurre avec un petit bol de chocolat. Donc je n'aime pas le café, je ne bois jamais de café. Et le thé, ce n'est pas bon pour la santé au niveau du fer. Donc je n'en prends pas, je n'aime pas trop. Mais là, en ce moment, je ne suis pas dans une période de manger saignement. Comme vous avez pu voir dans des précédentes vidéos, je fais des cures de temps en temps. Un peu détox vis-à-vis de mes problèmes de santé anti-inflammatoires. Où je mange des fois sans gluten, etc. Mais là, aujourd'hui, comme c'est les vacances, j'ai envie de me faire plaisir. Ensuite, pareil, ça c'est des cures. Je ne prends pas ça tous les jours. Mais pour mes différents problèmes de santé et handicap. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça touche notamment les articulations, les muscles et le foie. Mais j'ai aussi d'autres handicaps que je ne citerai pas dans cette vidéo. Mais je prends des compléments alimentaires à base de magnésium, probiotiques, vitamine C, d'autres molécules que je ne citerai pas. Parce que ça a un rapport avec nos problèmes de santé. Donc voilà, je me fais une cure de temps en temps. Je ne prends pas ça tous les jours non plus. Je prends ça, je dirais, une semaine sur deux ou un jour sur deux. Ensuite, je viens me faire un soin du visage. Alors il faut savoir que moi, je prends ma douche en général le soir, pas le matin. Donc le matin, je me fais juste une petite toilette, avec mes toilettes japonaises dans les toilettes. Et au niveau du visage, je me nettoie le visage avec une eau démaquillante, purifiante. Je me mets du spray thermal. Et ensuite, je me mets une crème anti-pigments, donc anti-tâches et anti-hulé. Voilà. Ensuite, je me maquille. Donc pareil, je ne vous filmerai pas. Je ne vous montrerai pas en train de me maquiller. Mais voilà ce que j'utilise. Donc je me coiffe déjà. Voilà. Je me coiffe avec une brosse démêlante qui sont pratiques et un peigne. Donc bien sûr, je mets un bandeau. Une fois que je me suis coiffée, je mets ce bandeau pour bien dégager les cheveux pour le maquillage. Ensuite, j'utilise du fond de teint. Ce fond de teint sur Shine chez Glam. J'aime bien, il est sympa. Voilà, je mets ce fond de teint. Ensuite, je mets de la poudre, comme ça. Je ne sais pas si je vais arriver à ouvrir. Oula. Voilà. Là, j'ai récupéré Thomas. Donc une poudre, j'en ai plus beaucoup, j'en rachète, que je mets sur les paupières. Ensuite, j'utilise ce fer à paupières que j'applique avec ce pinceau. Ensuite, je mets du mascara. Donc ça dépend. En été, je mets du water proof. Surtout si je suis susceptible d'aller dans l'eau, piscine à la mer. Malheureusement, ça ne s'est pas le cas. Ensuite, je prends ma technique pour les sourcils. Les sourcils, je me les épile moi-même. J'ai les sourcils qui ne sont pas très épais. Je n'ai pas beaucoup de poils. Comme je suis, vous voyez, je n'ai pas la peau. Mes poils ne sont pas très noirs foncés. Donc du coup, je ne galère pas trop mes sourcils. Je les coupe, je les rafraîchis une fois par mois. Et tous les jours, je les brosse avec un ancien mascara qui est desséché en fait. J'utilise comme brosse. Je me suis déjà acheté des brosses à sourcils mais je n'aime pas. Je préfère ça. Et ensuite, je crois que c'est terminé. Alors attendez-moi. En général, j'utilise aussi des fois, pas toujours. Un petit eyeliner call comme ça en stylo que j'adore, que j'ai acheté sur Shine. Je vais vous mettre dans les yeux. Et je termine bien sûr ensuite avec un petit rouge à lèvres. Alors moi, j'aime bien les baumes rouge à lèvres pour hydrater mes lèvres qui sont souvent sèches. Je vais prendre le Kiko. Pas très cher en plus, ce qui est bien. C'est au karité, donc il hydrate en même temps. Et il laisse une petite couleur. Avant, je mettais du labello à la cerise mais il n'était pas assez... Il ne venait plus assez puissant. Et puis, c'est ma fille qui m'a fait découvrir la marque Lab. J'aime bien. Voilà. Alors ensuite, d'habitude, un jour sur deux, j'ai fait aussi une séance de sport. Je fais du renforcement musculaire, de l'étirement musculaire. Vous avez déjà vu des vidéos sur le sujet que je vous ai posté. Mais là, aujourd'hui, en l'occurrence, non, je n'en ai pas fait. C'est un jour sur deux. Ça fait aussi partie de ma nouvelle résolution pour la rentrée. C'est d'aller marcher, faire de la marche rapide 30 minutes par jour. Genre alterné. Alors, un jour natation, un jour renforcement musculaire et un jour marche rapide. Voilà. Ensuite, ma lessive est terminée. Alors, comme il fait beau dehors, je viens l'étendre dehors. Et c'est une de mes activités de ménage favorites. Pourquoi ? Parce que ça me rappelle mes souvenirs d'enfance avec ma grand-mère. Quand j'allais souvent en week-end et en vacances chez ma grand-mère, on allait souvent étendre le linge dans son jardin. Et elle avait un étendoir à linge à l'ancienne, un peu comme celui-là. D'ailleurs, je n'ai pas voulu l'enlever. Quand on a acheté la maison, on m'a dit, regarde pas ce vieux truc. Mais moi, je le garde parce que justement, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Et en même temps, je suis à côté de mes poules et je discute avec elles. Oui, vous rigolez, mais je m'anuse. Je leur parle, mon caquette. Et voilà. Et donc, tous les jours, j'étends ma lessive, soit dehors, soit dedans, sur mon étendoir à linge. Voilà, je vous laisse un petit peu en musique en train de regarder ça. Et je vous reprends tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez le voir. Bon, désolé, j'étais obligée de masquer. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai enfin trouvé comment faire pour masquer sans mettre sans arrêt des stickers jaunes. Ma fille m'a expliqué qu'il faut mettre de mosaïque. Donc voilà, je suis contente. Bibi, elle a trouvé la mosaïque. Donc du coup, maintenant, je... Comment ? Il faut voir. Il faut savoir que voilà, mon étendoir à linge s'étend dans le domaine des poules. Donc, je n'ai plus assez de place. Donc, je suis obligée d'étendre chez les poules. Ensuite, il est l'heure de la pâtée pour ces demoiselles. Donc, elles ont le droit à un mélange de pâtes, de durs et un concombre, un demi-concombre. Et ensuite, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il est midi, il est temps d'aller nettoyer le poulailler. Donc voilà, donc là, je pars nettoyer le poulailler. Vous allez voir. Vous me voir en train de nettoyer le poulailler. On va mettre toutes les fiantes des poules et récupérer un oeuf. En ce moment, on n'a que un oeuf par jour. Lucette nous a refait une deuxième couvade, comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo. Et donc, du coup, elle ne pond plus. Il faut savoir qu'une poule, une fois qu'elle a fait une couvade, après la découvaison, elle met plusieurs semaines à reprendre. Et notre poule rousse coquette, pareil, elle ne pond plus depuis le mois de février. Elle a arrêté de pondre suite à une maladie en février. Elle a eu, je ne sais pas ce qu'elle a eu. Et depuis, elle ne pond plus. Donc actuellement, on n'a plus qu'un oeuf par jour. Donc on a un peu dégoûté parce que sur trois poules, un oeuf par jour, c'est pas terrible. Donc je ne sais pas trop quoi faire pour les remotiver à pondre. Enfin bon, c'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, le lave-vaisselle est terminé. Donc il est temps de le vider et de s'occuper de la cuisine, de faire un petit peu de vaisselle, de nettoyer tout ça. Donc le lave-vaisselle, on ne le fait tourner que le matin. Pourquoi pas la nuit ? Parce qu'il fait du bruit. Notre chambre est à côté et ça nous empêche de dormir. Donc du coup, en général, on le fait tourner le matin entre 10 et 12. Comme ça, moi, à 13h, je le vide. En général, les enfants aussi, de temps en temps, le vident. Bon là, ils ne sont pas là, ils sont en vacances. Mais en général, ça fait partie des tâches ménagères qu'on demande de faire aux enfants de vider le lave-vaisselle. Mais là, ils ne sont pas là. Mais sinon, en général, ils le font. Mais le problème, c'est que comme vous voyez, moi, ça me gêne dans mon tâche ménagère parce que je suis obligée d'attendre qu'ils rentrent du collège ou du lycée à 17h. Et ça fait très tard pour vider le lave-vaisselle à 17h. Donc la vaisselle sale, elle traîne tout à jour. Or là, on va le voir tout de suite à 13h. Ça me permet, vous allez voir ensuite, je vais remplir le lave-vaisselle. Et ensuite, je vais faire la petite vaisselle qui reste à faire. Parce que comme vous le savez, je ne mets pas à la vaisselle les plastiques. J'ai les plastiques qui s'abiment au lave-vaisselle. Donc je préfère ne pas les mettre et je les lave à la main. Ce qui fait que tous les jours, j'ai 20 minutes, une demi-heure de vaisselle à la main à faire. Avant, c'était mon mari qui le faisait. Mais depuis qu'il a un travail le plus prenant, il n'a pas le temps. Donc je fais absolument quasiment tout dans la maison. Donc c'est pour ça qu'il me faut une grosse organisation. Parce qu'on va dire que je suis seule à gérer la maison. On va dire que ce n'est plus que des grosses oeuvres. Moi, de la routine, je me mets dans le quotidien. Donc comme vous avez pu le voir, quand je vis de ma vaisselle, je papote, je papote, je n'ai même pas le temps de s'expliquer. Donc quand je vis de la vaisselle, je mets tout dans un plateau blanc pour aller emmener la vaisselle à ranger dans le vaisselier qui est dans le salon. Ça m'évite de faire 50 allers-retours. Parce que le vaisselier, il est quand même un petit peu plus loin que le lave-vaisselle. Donc avant, je prenais assiette par assiette à faire marcher, marcher. Donc j'essaye d'épargner mes genoux comme je peux. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer à nettoyer un petit peu le plan de travail et à ranger, à mettre dans le lave-vaisselle. Donc là, j'enlève par exemple tout ce qui est vert, les bières vides de mon mari, etc., etc., les bocaux, etc. Je les mets tous, comme vous voyez, sur ce plateau blanc qui me sert bien. Et je vais aller mettre ça à la cave. On a dans la cave un bac où on stocke le verre vide qui est à jeter. Et environ une ou deux fois par mois, on va au verre. On va dans notre commune, il y a un endroit, je pense comme chez vous, où on jette le verre. En attendant, on le stocke à la cave dans un bac. Donc là, vous allez voir ensuite, je vais aller mettre... Regardez, voilà, hop, je suis allée à la cave mettre le verre dans le bac. Et là, je continue de remplir le lave-vaisselle. Et maintenant, je vais attaquer, je pense, la vaisselle. Donc avant de faire la vaisselle, je vais d'abord nettoyer le plan de travail. Je mets toujours un tablier parce qu'à chaque fois que j'utilise de l'eau, je me mouille. Je pourrais prendre une douche, je ne sais pas comment vous faites. Mais alors moi, je me mouille tout le temps. Donc là, vous allez voir, je mets deux gants différents de deux couleurs. Un jaune, un rose. Vous allez vous dire, mais elle est folle. Pourquoi elle prend deux gants différents ? Eh bien, tout simplement, parce que quand j'ai un gant qui troue, je ne sais pas vous, mais moi, souvent, j'ai mes gants qui se troue ou d'une semaine ou d'une utilisation. J'en ai toujours un gant qui vient se trouer. Je ne sais pas, empaler dans un couteau, une fourchette. Alors, je jette le gant troué et celui qui n'est pas troué, je le garde. Et puis, je me prends une paire de gants neuves jusqu'à ce qu'un des gants se troue et hop, je récupère mon ancien gant plus le gant là. Et plutôt que de jeter deux paires de gants, là, avec une nouvelle paire, donc avec effectivement deux couleurs. On économise comme on fait. C'est ma technique. Des petites économies, le bout de chandelle, mais bon. Donc voilà, c'est pour ça. C'est des gants orphelins parce que leur compagnon est troué. Donc comme vous le savez, maintenant, ce que je l'ai déjà montré, avant de faire la vaisselle, j'aime toujours bien nettoyer l'endroit où je vais poser la vaisselle. Surtout que là, sincèrement, on est rentré de vacances il y a quelques jours. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait la vaisselle et c'était ça, ne pas laver depuis les semaines. Donc du coup, j'ai préféré bien désinfecter. Par contre, alors moi, à chaque fois que vous voyez, quand je nettoie quelque chose, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours plein plein de mousse. Et je n'aime pas ça. Je déteste ça. Il y a plein de mousse. Ça prend un temps fou à tout nettoyer. Il faut utiliser plein d'eau. Je n'aime pas ça du tout. Alors, je sais qu'il y en a qui utilisent des lingettes, mais je n'ai pas habitué. Je préfère les éponges. Mais voilà. Donc moi, ce que je n'aime pas, c'est ça. C'est à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours plein de mousse. Je suis obligé de prendre plein d'eau. Donc ensuite, vous avez pu voir, j'ai mis aussi sur le côté un tapis absorbant. C'est pour poser toute la vaisselle, puisque moi, j'ai ma technique. Donc là, je ne vais pas forcément toujours le faire. Là, je vous ai mis en avance très très rapide, parce que sinon, ça aura pris trois heures. Donc moi, j'ai la technique de d'abord tout laver. Je pose tout, vous voyez. Sauf là, vous voyez. Ça dépend. Ça dépend de mon humeur des jours. Il y a une partie de la vaisselle. Vous voyez, là, par exemple, je suis lancée pour tout laver. Je pose tout sur le côté ce qui est lavé, donc sale. Et ensuite, je vais tout rincer. Donc là, pour l'instant, je suis en train de tout laver. Et je rincerai après. Voilà, c'est plusieurs techniques de vaisselle. Voilà, et maintenant, c'est parti pour tout rincer. Donc, vous pouvez voir sur la gauche, j'ai plein de vieux gants sales. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle ne jette pas ces vieux gants ? Euh, qu'est-ce que je raconte ? Ces vieilles éponges sales. Tout simplement parce que je les garde après pour nettoyer dans le jardin, des tables de jardin, les affaires des poules, je ne sais quoi. Donc, j'ai du mal à jeter des vieux gants, des vieilles éponges. Mais par contre, l'éponge de vaisselle, je la change toutes les semaines régulièrement. Je tiens à ce qu'elle soit bien propre. Ainsi que l'éponge pour nettoyer le plan de travail et la table où on mange. Mais par contre, je garde toujours deux ou trois vieux éponges pour nettoyer des choses dehors. Nettoyer une poubelle, je ne sais pas. Ah oui, des choses qui ne nécessitent pas des gants. Euh, je ne sais pas ce que j'ai, des gants éponges. Ça, oui. C'est dans la même case. Donc là, je vais avoir fini la vaisselle. Vous voyez, en papotant, en papotant, on fait passer le temps. Si seulement ça allait aussi vite dans la vraie vie. Mais non, là, je vous ai mis en avance rapide x5. Mais la vraie vie, c'est 40 minutes, non ? Voilà, voilà. Donc là, je rince bien, je nettoie bien mon évier. Ensuite, je me lave bien les mains au savon. Parce que, voilà, comme il y avait les... Voilà, je vous reprends maintenant pour vous expliquer la fin de la journée. Donc, après avoir fait la vaisselle, j'ai mangé mon repas du midi. Mais je le mange vers 14h30. Moi, je vous dis, je suis en décalé. Je prends mon petit déj vers 11h. Et mon repas du midi vers 14h30-15h. Je vis à l'Espagnol. Même si je suis loin de l'habiter en Espagne. Mais bon. Donc après, j'ai fait les tâches. Alors, tous les jours. Ça varie en fonction des jours, bien sûr. À chaque jour, il y a des tâches différentes à faire. Donc aujourd'hui, là, je devais téléphoner chez le dentiste. Pour prendre rendez-vous chez le dentiste. Pour ma fille. Je devais acheter sur Intasport un jogging de marque. Je ne citerai pas la marque sur ce blog. Mais c'est... Pour mon fils. Et j'avais un bon d'achat, fidélité à utiliser. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai appelé le service clientèle. Mais... Enfin non, j'ai envoyé un mail au service clientèle. Mais ils m'ont répondu qu'il fallait utiliser dans l'espace avantage. Mais il n'y a pas. Donc je n'ai pas envoyé un mail. Donc je ne sais pas. Bon, bref. J'espère que ça fonctionnera. Tôt ou tard. Et que je pourrais passer commande. Voilà. Pour... Pour mon fils. Ensuite. Là, je vais faire une petite pause. M'allonger. Parce que j'ai mal au dos. J'ai mal aux muscles. J'ai mal aux genoux. Aux chevilles. Partout. Enfin bref. C'est toujours comme ça. En fait. Moi, le matin. Je mets plus ou moins de temps à déverrouiller. Ensuite. J'attaque tout de suite mes tâches ménagères. Voilà. Et ça me prend au moins trois heures. Tous les jours. Tous les jours. C'est trois heures de tâches ménagères. Pour tenir la maison correcte. Comme je répète. Là. C'est un vlog un peu particulier. Parce que je suis en vacances. Les enfants. Ils ne sont pas là. Donc je n'ai pas à ranger leur chambre. Je n'ai pas à ranger tout le bazar de ma fille dans la salle de bain. Quand elle se maquille. Je n'ai pas à leur faire à manger le midi. Donc c'est une journée soft. Cool aujourd'hui. Donc c'est pas une journée représentative de ce que je vis le reste de l'année. J'en referai peut-être une. Voilà. Au mois de septembre. Octobre. Après la rentrée. Mais voilà. Donc du coup. Ça a l'air comme ça. En fait. Moi j'espérais. En fait. Tous les étés. Je mets mes enfants en vacances. Une semaine. Chez leurs grands-parents. Comme ça. J'en profite. Moi j'essaye d'en profiter pour me reposer. Mais en fait. J'y arrive jamais. Parce que je culpabilise de rester à rien faire. Je suis quelqu'un de hyperactif. Qui même. Malgré mes problèmes de santé. Je n'arrive pas à rester à rien faire. Donc du coup. Je me sens obligée de faire plein de trucs. Et là du coup. J'avais prévu normalement de nettoyer à fond. Toutes leurs chambres. En fait. Une fois par an. Au minimum. Si ce n'est deux. Voilà. Je nettoie à fond leurs chambres. J'en profite qu'ils ne soient pas là. Et là. Je ne l'ai pas fait. Ils reviennent demain soir. Et je ne l'ai pas fait. Donc on verra si j'ai le temps de le faire demain. Bon. Après. La chambre de mon fils. Ce n'est pas sale. Parce que je l'avais déjà bien nettoyée au mois de juin. J'avais fait un gros ménage. Parce qu'au mois de juin. On a reçu du monde. Et qui est venu dormir chez nous. Donc du coup. J'avais fait un énorme gros ménage. Donc du coup. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais j'aurais vu. J'aurais voulu au moins nettoyer les matelas. Quoique. Deux. Trois fois par an. Je fais la champouineuse. J'avais déjà fait une vidéo. Où je vous montrais comment je nettoyais mon canapé. Et je voudrais nettoyer les matelas des enfants. Alors si mon fils. Je l'avais fait au mois de. Février mars. Je crois. Je ne sais plus. Et là. Il faudrait que je le refasse. Si ma fille. Je ne l'ai encore jamais fait. Donc il faut que je le fasse aussi. Bon. Si ma fille. Il est récent. Il n'a qu'un an. Le matelas. Si mon fils. Il était très vieux. Et il y a du jus noir qui est sorti. Voilà. Donc. Qu'est-ce que je voulais dire. Oui. Donc après. Ça dépend des jours de ce que j'ai à faire. En général. En tout cas. Tous les matins. C'est. Voilà. Là. Je vous montre ma routine. Entre guillemets. Du matin. Enfin. De la première partie de la journée. Qui se situe entre 9h et 14h. C'est ce que vous venez de voir. Et puis. Ensuite. L'après-midi. Ça évolue. Ça. Ça change tous les jours. Donc. Ça peut être genre un rendez-vous médical. Chez le kiné ou autre. Aller faire des courses. Faire des mises en vente. Sur Vinted. Puisque. Donc. Moi. J'ai une boutique Vinted. Où je vends beaucoup de choses. Ça me fait un complément de revenu. Ça peut être aller chercher un enfant à son match de foot. Ça peut être. Enfin. Voilà. Il peut y avoir plein de trucs l'après-midi. Ça change tous les jours. Donc. C'est pour ça. Là. C'est. Vraiment. La vidéo que je vous ai fait. C'est orienté vraiment sur la routine quotidienne du ménage. Ensuite. Bien sûr. Tous les jours. Il y a aussi d'autres tâches ménagères. Là. Je vous ai montré le minimum vital que je fais tous les jours. M'occuper de la salle de bain. De la cuisine. De. Vous ne verrez pas les chambres des enfants. Puisqu'ils ne sont pas là. Et je ne vais pas les ranger. Puis même. Je ne pense pas que je vous les montrerai. Enfin. Je ne sais pas. Mais. En général. Après. Je vais faire des courses. Voilà. En général. Un jour sur deux. Je vais faire des courses. Voilà. Donc. Des fois. Les courses. Je les fais. Plutôt vers midi. Parce que comme ça. Il n'y a personne. Je suis tranquille. Et il y a encore des produits. J'évite. J'évite d'aller faire des courses trop tard. Après 16 heures. Parce qu'il n'y a plus rien dans les magasins. 11 heures. Et 14 heures. Voilà. Ça va dépendre. Mais. Je fais une pause dans mes tâches ménagères. Et hop. J'ai fait des courses. Et après. Je continue mes tâches ménagères. En rentrant. Et aussi. Deux fois par semaine. Je passe l'aspirateur et serpillère. Donc là. Aujourd'hui. Vous ne le verrez pas. Puisque je ne le passe pas aujourd'hui. Je l'ai passé il y a trois jours. Donc. Mais. Sûrement que je le passerai demain. Donc. Voilà. Et. Donc. Voilà. Donc. Deux fois par semaine. Je passe. Alors. L'aspirateur. Je dirais même. C'est trois fois par semaine. Mon aspirateur. Voilà. L'aspirateur balai. Je le passe. Aller tous les deux jours. Quand il y a les enfants. Les chats. Tout ça. 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 Il y a mon mari. Et quand j'ai vu dans les réseaux sociaux. Là. Ces vidéos. Sur les. Ah. Tiens. Il y a mon chat qui arrive. Voilà. Voilà. Vous voyez. Voilà. On se promène au soleil. Là. On a. On a du beau soleil. Aujourd'hui. Enfin. Depuis ce midi. Ça fait du bien. Parce que dans le nord. Là. On n'a pas été gâtés cet été. Donc. Qu'est-ce que je disais. Ouais. Donc. Ça m'a sauvé la vie. Depuis que j'ai découvert ça. Je ne sais pas que ça existait. Je pense que ça existait. Depuis quelques années. Mais je n'étais pas au courant. Et voilà. Donc. Depuis que j'ai découvert ces aspirateurs balais. Qui font deux en un. Aspirer. Et laver. Serpierre. Franchement. C'est top pour moi. Mais. Je trouve quand même. Que ça ne lave pas aussi bien. Que ça devrait. Et. Je me dis. Quand même. Au moins. Une ou deux fois par mois. Il faudrait que je lave. Autrement. Le problème. C'est que moi. J'ai du parquet. J'ai du parquet. Et donc. Le parquet. Ça ne se lave pas aussi bien. Qu'ave du carrelage. Je ne peux pas laver à grande eau. Tous les jours. Des fois. J'aimerais bien. Parce qu'il y a des tâches et tout. Donc ça c'est pareil. J'avais prévu de faire ça. De laver. Comme cendrillon. Vous savez. Me mettre à quatre pattes. Avec une brosse. Et frotter. Parce que. En fait. L'aspirateur serpierre. Et puis même. Mon balai serpierre. Que je prenais avant. Et bien. Il n'est pas. Enfin. Moi. Quand je le passe. Après. J'ai toujours des tâches. Qui ne s'en vont pas. Bon. Après. Comme je vous le dis. J'ai un parquet gris. Donc ce n'est pas très visible. Mais quand même. Ce n'est pas. Ce n'est pas top top. Voilà. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire. Donc voilà. Donc je vous le dis. Après. Après. Toutes les tâches que je viens de vous montrer. En général. Soit je fais les courses. Soit. Voilà. On va dire. Un jour sur deux. Je fais les courses. Et un jour sur deux. Je fais aspirateur serpierre. Et ensuite. Je fais les autres trucs que je dois faire. Rendez-vous chez les médecins. Faire des mises en vente Vinted. Emballer des colis Vinted. Et les envoyer au relais colis. Enfin. Je ne sais pas. Il y a plein de trucs. Voilà. Des fois. J'ai des papiers administratifs aussi à faire. Là. Je dois aussi encore faire un dossier MDPH. Etc. Des fois. Voilà. Il y a toutes sortes de possibilités. Voilà. Voilà. Bon. Écoutez. Je vais clôturer ce vlog. Maintenant. Je pense. Et. Je ne sais pas si je vais vous montrer. Non. Je ne pense pas. Je vous montrerai. Parce que je voulais vous montrer mes mises en vente Vinted. Mais je n'ai pas envie que vous y allez. Les vêtements je vends. Mais voilà. Donc je vais clôturer maintenant. C'est assez long comme ça. Je pense. Je ne sais même pas si vous êtes allé jusqu'au bout de ce vlog. Je vous remercie. Ceux qui ont écouté. Et qui ont regardé jusqu'au bout. Donc. Ben. N'hésitez pas. A liker. Commenter. Partager. Vous abonner. Ça ne monte pas beaucoup en abonnés. Là. Je ne suis qu'à 16 abonnés. Je suis un peu déçue. J'espérais un petit peu que ça monte. Mais bon. N'hésitez pas. Si vous avez des questions. Je peux faire une foire aux questions. Bon. Il y a certaines questions. sur ma vie personnelle. Que je ne répondrai pas. Bien sûr. Vous vous en doutez. Voilà. Si je ne montre pas mon visage. C'est aussi pour rester anonyme. Donc. Forcément. Il y a certaines choses que je ne dirai pas. Notamment. La région exacte où j'habite. Etc. Quel métier je faisais avant. D'arrêter de travailler. Voilà. Là. Je vous ai déjà expliqué. Pourquoi j'avais arrêté de travailler dans ce vlog. Donc. Du coup. Voilà. Et bien. Écoutez. J'espère que vous en saurez un petit peu plus sur moi. Et que ça vous incitera à vous abonner. J'espère que tout va bien pour vous. Et que. Voilà. Vous avez aimé ce vlog. Et je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo.